Arpajon a une approche globale en matière de gestion de la transition énergétique, tout d'abord en se consacrant à la rénovation du parc de logement privé de la ville, en se consacrant ensuite à la rénovation du parc de logement social, en travaillant sur la maîtrise et la réduction des consommations énergétiques de nos bâtiments publics, et enfin en se consacrant à un projet majeur de notre mandat, qui consiste en la rénovation-réhabilitation du Centre socioculturel 2931. La rénovation énergétique est évidemment importante pour une ville, pour ses habitants, puisqu'elle permet de réduire d'une façon globale l'émission de gaz à effet de serre, de réduire la consommation d'énergie d'une façon générale, et donc la facture énergétique, et donc de préparer l'avenir de nos enfants. Si j'avais un conseil à donner aux élus d'une façon générale, je dirais qu'il est important d'identifier dans une équipe municipale un élu dédié aux problématiques de rénovation énergétique et aux problématiques de l'habitat. Je dirais qu'ils peuvent s'engager dans la création d'un poste spécifique, comme nous l'avons fait à Arpajon, et je dirais qu'il faut enfin accompagner cette démarche, qui doit être une démarche progressive, inclusive, participative, qui permettra à chacun de la comprendre et de lancer une véritable dynamique sur un territoire donné. Sous-titrage ST' 501